Monsieur l'Academician-Tédouan-de-Chône, Monsieur l'Academician-Salvian-Lardin, Madame la Doyenne de la Faculte de Lettres de l'Université de l'Élysée de l'Élysée, Christina Baudan, Madame la Doyenne, ancienne voyenne de la Faculté de Lettres de l'Université de l'Élysée de l'Élysée, Ouana Mouradouche, Madame la Directrice de l'Institut de la Langue-Monde de la Maïmство de l'Arcours, Madame la Directrice adjointe de l'Institut de Culturelle au Mont-Université, Adriana Petre-Raven, Madame la Directrice du Département de Communication et de Faculté de l'Étres de l'Université de Vitares, Alexandra Kretchen, Mesdames et Messieurs, chers collègues, chers étudiants, chers amis, tout d'abord, permettez-moi d'exprimer toute ma gratitude pour votre présence aujourd'hui à l'Académie royale de Belgique, s'il s'agit de votre présence physique ou interfière. Soyez toutes et tous les bienvenus au cinquième journée d'études de l'Université d'Ottawa. Cette édition est dédiée à la mythologie, en relation avec la mémoire et la narration, pour engendrer un jeu spécifique d'étant qu'en réalité. Dans l'argumentaire de notre colloque, je reprends une réflexion de Solomon Marcus qui fonds ses raisonnements sur les enseignements de Claude Lévi-Strauss et Salomon Bockmer. Si la partie de Lévi-Strauss contribue d'une relation significative à comprendre la temporalité mathématique, Salomon Bockmer met à Neuser les liens mathématiques reliant à l'ennemi parcaïque avec les spéculations de Platon et Aristote. Il en ressort la dimension interdisciplinaire qui est convoquée dans notre colloque. La poésie, la narrativité, les mathématiques, mais aussi l'histoire, la linguistique, la littérature ou la philosophie, ils sont bien représentés. La thématique du colloque de cette année, formulée avec l'apport important de madame la douane-ménie-criste, est inspirée par la publication du livre Mythologie Insuline, signée par Son Excellence, Madame l'Ambassadeur Andrea Pasternak, que nous donnons à remercier particulièrement pour le soutien et l'encouragement constant. Je n'ai pas triste. Pour anticiper sur le programme et pour rester un instant, sur la discipline humaniste phare, la philosophie, je vous rappelle que la conférence d'ouverture de M. l'académicien Baudouin Deschardins montre comment, à l'intersection du visible et de l'invisible, se dessine une double axialité, la spatialité et la temporalité. A côté des thématiques entières de recherche de chaque édition, que je rappelle juste en passant, 2018, entre historique et immergister, et 2019, fécures et de lecture pour la l'accidentité, 2020, la gestie distributique, analyse et administratif et le développement de l'honneur, 2021, sciences et discours, relations logico-sématiques et prometteurs. Chaque édition offre aussi le cadre pour la réflexion plus spécifique sur la langue humaine. Grâce à madame la douanière Wala Mouradouche, que je connaissais du fond du cœur, cette année, une table ronde est organisée autour des concepts, méthodes et perspectives antidactives des langues étrangères. Comme l'édition du centenaire 2018, cette édition est organisée sous l'égide des deux académies amies, l'Académie royale des sciences, des lettres, des beaux-arts de l'égide, qui nous accueille aujourd'hui entretenir, et l'Académie humaine, avec un accord exprimé directement par l'académicien Olivier Vizier, secrétaire perfechtuel de l'Académie royale, et par le bureau de l'Académie humaine, présidé par l'Académicien Lyon-Aurel-Bont. Dans l'espace académique, une manière de relier les liens est une réflexion commune sur une thématique commune. Le colloque regroupe des spécialistes, des chercheurs et des professeurs de la Belgique, de Roumanie, mais aussi de plusieurs universités de l'Europe, et en particulier trois universités de l'Alliance SIVIS, Université libre de Bruxelles, Université Ex-Masté Université et Université de Bucharest. En Chypre, le colloque et le frit de la collaboration de trois institutions roumaines de Roumanie, l'Institut de la langue roumaine, l'Université de Bucharest, la faculté de l'Europe, deux institutions roumaines de l'Élégique, l'Amassade de Roumanie au Roumanon de l'Élégique, l'Institut culturel roumaine officiel, deux facultés de l'Université libre de Bruxelles, facultés de l'Élégie de traduction et de communication, facultés de philosophie et sciences sociales, quatre groupes et centres de recherche, le Département de langue et lettres et l'Université de Gratislav, avec un financement régénéré sur le Front National de Recherche scientifique. Placé entre la fête nationale et le Noël, le colloque est soutenu aussi par des associations roumaines à Bruxelles, à Math4Life, à PIS, à l'Élégie des étudiants roumaines à l'Élégie et à l'Élégie. Last but not least, je voudrais remercier mes étudiants, les acteurs étudiants et les anciens étudiants aussi, qui sont aujourd'hui avec nous. Pour les deux doctorats, qui sont les doctorats conférenciers de notre corps, ce qui bat la thèse, qui est Sébastien Chimary, dans le souci d'un enseignement qui accompagne la recherche pour un parcours d'excellence, nous avons réservé un espace de discussion après leur conférence, qui se veut pour eux une sorte de très soutenance de thèse. Et pour nous, une invitation à la critique ouverte et constructive en vue de la construction future d'une thèse sans fin. L'exercice continuera pour les deux doctorants, mais aussi pour nous tous, chercheurs engagés dans ce colloque, avec l'écriture des articles scientifiques. Et nous remercions l'association La pensée et les hommes, dont le directeur de M. Le Châneux, qui soutient la publication des actes de ce colloque dans un numéro spécial qui est déjà réservé. « Permettez-moi aussi de nous souhaiter succès pour notre activité qui, à la lumière du programme qui est avancé, se dessine comme dense, riche et prometteuse. » Bien, est-ce que vous m'entendez bien ? Ok. Je ne sais même pas si j'ai besoin de ce machin-là pour m'exprimer devant vous ici, parce qu'on est quand même… à moins que l'on enregistre, peut-être qu'il faut, alors que je ne pas se mette en mouvement. Voilà. Bon. Donc, c'est un grand honneur d'être comme chaque année, maintenant, avec vous, dans le cadre de ces journées, ces journées qui consacrent finalement un lien fondamental qui unit la francophonie de l'Ouest de l'Europe avec la francophonie balkanique de Roumanie. Les liens sont très étroits. Je ne vais pas accentuer, évidemment, au travers du lectorat en langue roumaine à l'ULB, c'est bien sûr très marquant à Bruxelles, au travers d'un estomac, mais c'est aussi marquant depuis des siècles, puisque si on remonte dans l'histoire de Roumanie, on se souviendra qu'à une époque où la Roumanie était très prospère, ce sont des agriculteurs, des paysans de Belgique, du Luxembourg, qui sont partis en Roumanie, qui sont devenus des familles roumaines au fin 16e, 17e siècle et qui ont peuplé cette région du monde, où ils ont été accueillis et où ils ont contribué à la prospérité de la Roumanie. Finalement, certains patronymes d'ailleurs roumains aujourd'hui sont lointainement hérités des patronymes de ces personnes qui avaient fait ce grand voyage pour vivre plus heureux là-bas. Donc il y a des liens qui sont séculaires et qu'on a un petit peu oubliés. Mais ce qui me plaît beaucoup ici, c'est de me retrouver en compagnie des deux doyennes déjà qui sont présentes et qui nous honorent vraiment beaucoup de leur présence. C'est de me retrouver en compagnie de collègues avec lesquels nous collaborons beaucoup aussi du produit scientifique en matière de publication. C'est d'être à l'intersection de ces deux académies prestigieuses, celle évidemment de Roumanie, celle de Bruxelles qui nous accueille aujourd'hui au travers de son secrétaire perpétuel, le professeur Didier Vivier. Donc ce sont des rencontres scientifiques vraiment de très haut niveau. plus important encore que les figures qui animent ces rencontres, Alice au premier chef qui porte vraiment beaucoup. Je suis très heureux qu'il y ait maintenant des doctorants qui participent à ces journées. Du point de vue scientifique, je crois qu'on doit partir de l'idée qu'on a un pied d'égalité. C'est l'esprit même de la recherche qui a été progressivement oublié. Alors, dans les années 60, fin des années 60, 68, c'est une date un peu mythique, les années 70, 80, on a encore vécu ça fortement à l'Université de Bruxelles. Dans les séminaires, dans tout ce qui était les lieux de recherche, enseignants, chercheurs, on était sur un pied d'égalité, on ne s'envoyait pas de l'académicien, du professeur, je ne sais pas pourquoi, à toutes les phrases. Non, ce qui nous intéressait, c'était l'objet de pensée. Et ça a permis à beaucoup de personnes, dont moi d'ailleurs, de s'épanouir ici et de pouvoir s'exprimer. Tout ça est assez bienveillant. Et puis progressivement, je vois qu'on recule maintenant. On revient vers un monde qui est beaucoup plus formaliste. Et le formalisme entraîne souvent une perte de la liberté. Et plus que jamais, dans le monde dans lequel nous vivons, cette question de la liberté redevient cruciale. On s'en rend compte. La Roumanie est en première ligne. Qui aurait cru, il y a encore dix ans, quand j'étais en Roumanie, que des régiments belges viendraient aux côtés des régiments roumains sur la frontière de l'Europe orientale, assurer une présence pour éviter éventuellement des débordements. La question de la liberté redevient centrale. Elle doit être centrale certainement sur le plan politique. Il n'y aura pas de concession à faire à cet endroit, à mon avis. Mais elle doit aussi commencer sur le plan d'éducation et sur le plan académique. C'est nous qui devons être finalement des exemples à cet endroit. Et donc, si on peut échanger comme ça librement, s'enrichir réciproquement, alors ces journées seront vraiment des belles journées et des journées que nous n'oublierons pas et que nous pourrons se perpétuer un peu comme des exemples. Bon, ce serait un peu ça que j'aurais à dire en l'introduction. Alors, ce n'est pas un équilibre facile. On peut respecter les gens en fonction de leur fonction et on peut en même temps trouver un pied d'égalité en fonction des échanges de la pensée. C'est un équilibre qui n'est pas facile à amener, mais il porte un nom, c'est la démocratie. Aujourd'hui, ça sent un peu naïf de dire ça presque, mais ça reste une valeur. On s'en rend compte, on l'avait un peu oublié en Europe. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, on en a porté, on a défendu des valeurs qui sont extrêmement fragiles. Voilà pour une petite prédication du jeudi matin. J'arrête à cet endroit parce que je pense que notre noyenne va certainement dire quelque chose. Bonjour à tous. Monsieur l'académicien, chers collègues, chers amis, chers étudiants, chers doctorants. Je suis vraiment très heureuse et très honorée d'être ici avec vous et de vous apporter le mot de notre recteur, du recteur de l'Université de Butares, Monsieur le professeur Marian Preda, et de notre vice-recteur de l'Université de Butares, Monsieur le professeur Serine Postré, qui malheureusement n'a pas pu être avec nous ce matin. Nous sommes vraiment très heureux de pouvoir organiser ensemble cette rencontre. C'est très important pour nous, puisque maintenant nous sommes tous dans une même université, c'est l'Université de Tibis, dans laquelle on se retrouve avec l'Université libre de Bruxelles, avec l'Université d'Aix-en-Provence. Et je suis vraiment contente, puisque Monsieur le professeur Baudon de Charmeux est maintenant professeur de l'Université de Butares, puisqu'il a reçu le titre de Docteur de Mariska en cause de notre université. Ça veut dire qu'on doit le partager. Il est aussi notre professeur. Pour cette rencontre, je suis très contente de pouvoir parler de mémoire et de narration du jeu de temporalité. Et ce matin, je me suis rappelé un mot de Georges Didier-Dameux, un mot que d'ailleurs j'ai mis aussi dans la présentation que je vais faire. Il disait dans son livre intitulé « Devant le temps », il disait que « Devant l'image, nous sommes toujours devant le temps ». Maintenant, j'ai l'impression que ce mot est vraiment vrai, puisque voilà, je suis devant vous et j'ai l'impression que je suis en 2019, quand j'étais toujours devant vous. Et j'ai cette mémoire et ce souvenir, ce beau souvenir, qui me fait penser que « Devant l'image, nous sommes vraiment devant le temps ». Et qu'il y a un jeu de temporalité puisqu'on doit être ceux qui nous sommes aujourd'hui, mais nous sommes aussi ceux qui nous ont été, nous avons été il y a trois ou quatre années. Et je me réjouis de voir continuer ce colloque, ces journées d'études, puisque c'est très important. Nous avons l'habitude de commencer à faire des choses et ensuite de renoncer. J'admire vraiment beaucoup Alice Thomas pour cette persévérance, pour l'idée de faire continuer les choses qu'elle a commencé ici à Bruxelles. et je pense que c'est une sorte de faire gagner les deux universités et toutes les institutions impliquées dans ce projet. Je vous remercie, je vous souhaite succès et bon courage bien sûr pour ceux qui vont suivre. Merci. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec la première session de notre colloque. comme j'avais anticipé la conférence d'ouverture, qui est donnée par Monsieur l'académicien Mont-Brande-Champagne. On n'a plus besoin d'aucune présentation. C'est bien. Oui, mais je voudrais faire une présentation qui met en avant le lien de Monsieur Deschamps avec les colloques, les activités organisées par le lectorat d'Augment de l'Université de Président-Bousset. Et notre première activité remonte en 2013. C'était un colloque intitulé Poétique, Mythe et Croyances. Et ce n'est pas par hasard qu'aujourd'hui, on revient sur la thématique de la mythologie, qui est une thématique toujours passionnante et qui invite à une réflexion, qui nous enrichit, comme Monsieur l'académicien vient de le dire, aussi bien pour les chercheurs experts que pour les chercheurs de vie. Monsieur l'académicien, vous avez la parole.